Edi Merckx, Bernard Thévenet, Bernard Hinault, Bahamontès, le Molusonné Roger Valkowiak. C'est une pièce rare, un maillot qui porte la marque des plus grands noms du Tour de France. Ce maillot-là a été signé dans un restaurant Le Doyen à Paris, avec les 22 vainqueurs du Tour de France en vie. Et ils l'ont signé à l'occasion du centenaire du Tour de France qui avait lieu en 2003. Un maillot devenu propriété de ce Mont-Lussonné. Il en a acquis plusieurs, il s'en est fait prêter d'autres. Celui-là, c'est Bernard Hinault himself qui l'a fourni. Le maillot jaune a été créé en 1919 pour distinguer le leader au milieu du peloton. Un maillot, une couleur, devenu un mythe. C'est un Graal, c'est le Tour de France, c'est la troisième épreuve sportive au monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de football. Donc ça fait rêver tout cycliste, tout cycliste veut participer au Tour de France. Vous prenez Induraine, dans l'année, c'était la course, le Tour de France, c'était sa course. Et double événement à Mont-Lusson. Cette exposition marque en même temps la réouverture au public du Château du Cal. Inaccessible depuis une dizaine d'années. Merci.